Musique Donc pourquoi nous avons décidé de réaliser ce MIG ? Alors, les véhicules électriques, on en parle beaucoup, ils sont intéressants en particulier pour la réduction des gaz à effet de serre. En fait, c'est quelque chose, une affirmation qu'on aimait facilement, mais il y a des nouveaux aspects qui sont à prendre en compte qui étaient moins importants pour les véhicules électriques. Par exemple, le confort, le confort thermique, qui peut engendrer des consommations supplémentaires et qui peut dégrader les émissions de CO2 des véhicules électriques. Ou un autre aspect qui est intéressant de regarder, c'est la conception du véhicule, la taille de la batterie qu'on installe. Est-ce que ce ne serait pas mieux d'avoir des batteries plus petites pour bien optimiser les émissions de CO2 ? Donc ce sont des aspects qu'on veut étudier plus finement avec ce MIG. Le principal inconvénient actuellement avec les véhicules tout électriques, c'est que la batterie sert à la fois à alimenter le véhicule pour le déplacement et pour le réchauffement de l'habitacle. Notre étude visait donc à chercher un système embarqué permettant de recharger la batterie et en même temps émettre de la chaleur pour alimenter le réchauffement du véhicule, ce qui nous permettait de gagner en autonomie. Le principe de notre système est le suivant. On suit le cycle simple d'une compression, combustion et détente d'une turbine à gaz. En rajoutant un régénérateur, on récupère la chaleur des fumées pour préchauffer le gaz avant la combustion. On étage la compression afin de diminuer le travail nécessaire à cette compression en refroidissant l'air entre les deux compressions. Enfin, on maximise le travail récupéré en étageant la détente. Toutes ces modifications permettent d'optimiser le rendement. D'un point de vue global, l'habitacle d'un véhicule reçoit de la chaleur de la part du milieu extérieur à température ambiante, du soleil et de ses passagers par des phénomènes de conduction, convection et rayonnement. La pompe à chaleur alimentée par la batterie et l'IRRGT que nous avons vu précédemment alimentent si nécessaire l'habitacle. En conclusion, pour limiter votre émission de CO2, il faut bien choisir votre motorisation en fonction de votre utilisation et du mix électrique de votre pays. Paradoxalement, nos résultats ont prouvé que les conditions météorologiques de votre région ne devraient pas influencer ce choix. Par exemple, selon nos modélisations, un Français au profil citadin diminuera son émission de CO2 de 50% en utilisant une Zoé électrique plutôt qu'une hybride plus légère. A l'inverse, un Polonais au profil périurbain diminuera son émission de CO2 de 27% en préférant cet hybride légère à la Zoé. Il n'y a donc pas de modèle idéal qui permet à tous les utilisateurs de diminuer leurs émissions. Sous-titrage Société Radio-Canada